C'est une affaire que nous aurions pu laisser de côté face au caractère privé. Cependant, nous avons jugé bon de se pencher sur la question et les intentions malsaines d'Edgar Nguesso. En décryptant scrupuleusement les captures d'écran qui nous ont été envoyées de la communication WhatsApp entre Edgar Nguesso, l'ample et sa propre nièce, nous découvrons avec étonnement le côté obscur, ténébreux de la famille Sassou Nguesso qui selon certaines rumeurs pratique sans hésiter l'inceste. Edgar Nguesso affiche son appétit sexuel pour sa propre nièce pourtant orpheline de père et de mère. Dans l'une des conversations, il se fait de plus en plus pressant et précis dans son intention de vouloir connaître ultimement sa nièce. Une série de captures d'écran étrange étonnante que nous publierons sur cette page YouTube dans l'anglais Communauté. Il ne s'agit pas ici des rumeurs, mais plutôt des faits bien connus. D'ailleurs, Stella Monsa Sassou Nguesso, dans une publication que nous avons pu retrouver sur sa page Facebook, a condamné fermement cet acte odieux venant d'Edgar Nguesso. Pour la parenthèse, il se dit dans certains milieux que le dictateur Denis Sassou Nguesso aurait couché et eu une fille avec la femme d'Antoinette Sassou Nguesso, actuelle première dame du Congo. Cette affaire de Monsa, qui implique Edgar Nguesso et sa propre nièce, n'est pas une surprise pour les fins connaisseurs des pratiques abominables, occultes, dans le milieu politique en Afrique et plus précisément au Congo. Edgar Nguesso, oncle violeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada